Le créole jazz, pour moi, c'est essentiel pour la continuité des artistes d'origine créole. Mais nous sommes tous créoles. Le jazz est créole. En fait, c'est la fusion des cultures. Ce festival, cette année, il y aura des artistes qui vont venir des pays là où le créole est parlé ou la musique créole est jouée. Ça, c'est extraordinaire. Je pense que c'est la première fois qu'on fait ça. Le créole international qui s'exprime dans une musique. Moi, ce que je fais, le Maloya jazz, c'est vrai que ça s'apparente à du créole jazz, parce que moi, je suis créole. L'union fait la force, en fait. Il serait temps pour nous de s'unir en tant que créole et d'essayer de développer cette musique, le créole jazz. On a besoin de jouer plus, créer plus et mettre plus des sources créoles dans toute Sanafeo. Et avec le temps, j'avais, mettons, Mark Soury dit, OK, this is créole jazz, même j'ai dit, this is Latin jazz. Le créole jazz, c'est un projet de la Fondation ET Jazz. C'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur, parce que c'est comme ça qu'on peut mettre en avant le créole jazz, cette musique qui a plein de potentiel, parce que nous sommes mis les joués par beaucoup, beaucoup de musiciens quand même qui viennent un peu de partout, soit de Martinique, Guadeloupe, La Réunion, la Caraïbe. C'est une grande famille qui fait de la musique qu'on appelle le créole jazz. Donc, on a voulu avoir les musiciens les plus importants dans cette première édition. C'est un projet qu'on va essayer de faire chaque année. Ils seront en résidence pendant une semaine. Ils vont travailler les morceaux de l'un, de l'autre, visiter la musique différemment et avoir cette restitution qui va se faire le dernier jour du festival, le 23. Créole Project, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, puisque moi, je suis dans un jazz créole depuis des années, des années. Et c'est vraiment intéressant de venir rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même démarche, qui n'ont peut-être pas les mêmes racines que moi au niveau de la créolité. En particulier au niveau des rythmiques, qui sont spécifiques à ici. Moi, j'ai des rythmiques qui sont spécifiques à l'Océan Indien, mais je sens qu'on a un langage en commun. Et donc, venir à cette rencontre-là, venir se mélanger, c'est un challenge. On n'a que quelques jours pour monter un répertoire, mais j'ai confiance, on a commencé ce matin. Je sais qu'on a un langage en commun, donc je suis tout à fait confiant. On va y arriver et je vous donne rendez-vous pour le concert de clôture de ce festival. Je sens qu'on va bien s'amuser ensemble. Sous-titrage ST' 501 Je viens de la Guadeloupe, ça fait très très longtemps que je rêve de venir et de participer justement au Festival de Jazz d'Haïti. Et c'est pour moi un honneur d'être ici pour la première fois, mais en plus dans le cadre d'un spectacle si fédérateur. ... 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 Le Créole Jazz pour moi, c'est une très bonne initiative. C'est des rythmes caraïbes africains. C'est une musique très hybride. Ça demande pour moi une oreille particulière. Ça demande d'avoir écouté, d'avoir été influencé par de nombreuses tendances. Et pour moi, c'est ce qui rend ce style vraiment authentique. ... 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